En Guyane, le taux de chômage est de 19%. Les jeunes de 15 à 30 ans sont les plus touchés. Ils quittent très vite le système scolaire sans diplôme. Trouver un emploi devient un parcours du combattant. Une irréalité bien comprise par la maison d'insertion de la solidarité de l'emploi. La structure propose 70 offres dans les secteurs divers comme le BTP, le commerce, la petite enfance ou l'hôtellerie. Pour avoir toute leur chance, les demandeurs d'emploi sont passés par une préparation en amont. Nous avons mis en place trois types d'ateliers. Un atelier de préparation de CV avec les différentes collaboratrices de la mise. Il y a eu également un atelier de présentation des postes. C'est pour pouvoir expliquer les spécificités de chaque poste. Et un troisième atelier avec le pôle emploi qui était la préparation du job dating, comment se présenter, comment se vendre en 2-3 minutes. Irène a 27 ans. Elle participe à son premier job dating. La jeune femme recherche un emploi d'hôtesse de caisse ou de vendeuse embaucherie. Les ateliers de coaching lui ont été bénéfiques. Très intéressant pour moi parce que ça m'a beaucoup aidé. Et mon CV n'était pas bien du tout. Je l'ai réalisé. Et ma façon de parler aussi. À la dame, ça m'a beaucoup aidé pour me présenter devant la responsable aujourd'hui. 10 entreprises de la ville de Matoury sont présentes avec de véritables opportunités d'emploi, des CDI ou encore des contrats d'apprentissage. Cette enseigne de la grande distribution propose des contrats en alternant sur 2 ans. 26 postes sont à pouvoir. Des profils, pas forcément avec des diplômes, mais avec une motivation déjà à intégrer le monde professionnel, à respecter un certain nombre de règles. Donc déjà quelqu'un qui est prêt finalement à entrer dans un commerce où il faut travailler en équipe, il faut être souriant, il faut être dynamique. Et c'est vrai que du coup, je cherche surtout un état d'esprit. Tous les candidats choisis par les recruteurs passera un deuxième entretien avec leurs futurs employeurs.